Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors, vous la sentez, cette petite victoire du Paris Saint-Germain ? Cette victoire écolo dans un stade bien éclairé. Vous avez vu les deux buts de Kylian Mbappé ? Et vous voulez que lui il prenne le train ? Bande de malades ! Bon alors, déjà dans un premier temps, tous ceux qui ont la haine contre le Paris Saint-Germain, mangez vos excréments. Voilà, donc les excréments c'est quelque chose de très bon pour vous parce que vous avez la haine contre le Paris Saint-Germain. Vous comprenez ? Nous, le Paris Saint-Germain, on a quelqu'un qui s'appelle Neymar. Vous avez vu comment il est trop en forme ? Oh là là, il n'a pas eu la chance de marquer aujourd'hui. Tout a été pour Kylian Mbappé. En deuxième état, on a vu un petit peu que le marabout de Pogba, il avait quelques petites notions en matière de sort. Parce que là, normalement, Mbappé, il y a des trucs qu'il n'est pas censé rater. Il a raté. Bon, c'est pas grave. On l'a frappé la vieille dame. La vieille dame, maintenant, va aller se poser aux alentours du Bois de Boulogne, tranquillement. Voilà, et puis ça va être carré. Là, on est actuellement premier du classement de la Ligue des Champions. On les fracasse. On fracasse toute la France. On vient de frapper Nantes. Là, on frappe la Juventus. Vous comprenez ? On passe de Nantes à la Juventus. C'est du grand n'importe quoi. Vous avez la haine. C'est pas grave. Ceux qui sont contents, on est ensemble. On s'aime. Tous ceux qui sont écolos et qui ont la haine contre le Paris Saint-Germain. Sachez qu'on va continuer à prendre les avions parce que les trains ne sont pas disponibles la nuit. Tu comprends ? Et nous, nos joueurs, ce sont des professionnels. Là, ils vont tous rentrer chez eux de manière écologique dans leur voiture électrique. Là, personne ne parle. Quand c'est pour parler de « ouais, est-ce qu'ils vont prendre le train ? » Comme ça, la société de train va empocher des millions alors qu'eux, ils sont tout le temps en retard. Là, quand c'est pour donner des horaires de train à des stars, ils sont là. Mais nous, la population qui voulons tous les jours voyager, ils disent que « ouais, le train est supprimé, le train est en retard. » Donc vous, vous voulez faire déplacer le Paris Saint-Germain dans des conditions luxueuses alors que vous n'arrivez même pas à le faire quotidiennement ? On n'a jamais vu de train luxueux. Et vous voulez demander à Messi, Neymar, ceux qui viennent juste de gagner un match de Ligue des Champions, de prendre le train ? Mais vous êtes vraiment arriérés. Non, il fallait mettre des chevaux et des calèches. Il fallait mettre tout ça. Et puis Neymar, Messi, Mbappé, allaient monter sur la calèche. Si c'était en mode calèche, là, le Paris Saint-Germain, ils auraient pu monter dedans, tranquillose. Neymar, il prend sa petite couronne de roi. Messi, il prend sa petite chèvre en mode goutte. Mbappé, il peut courir à côté des chevaux. Et puis on continue à vous fracasser toute l'année. En tout cas, je suis content. Je ne vais pas beaucoup parler en matière de Ligue des Champions. Pour l'instant, on ne parle que du présent. On vient de fouetter la vieille dame. On s'en fout de son âge. Elle est venue, elle a dit, oui, je suis une vieille, je ne sais pas quoi, il faut nous respecter. On lui a dit, écoute, ici, c'est le football. Si tu es venu jouer au foot, nous, on va te frapper. Que tu sois vieille et que tu sois une dame ou pas, on est là pour t'exterminer. C'est vrai que tu nous as mis un but. Tu nous as fait un peu de charme. Tu nous as fait un petit peu pitié parce que tu as une histoire. Et aujourd'hui, on a vu que vous étiez trop nuls. Même Thomas Traineur, il a dit, nous, on sait qu'on va perdre contre le Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez perdu.